Bonjour à tous les téléspectateurs de Congo, la télévision, nous voici de nouveau avec notre invité du jour, c'est le 23 mars 2024, André Kedegoma. Monsieur Georges Yéralambiro, notre invité de ce jour. Monsieur Georges, bonjour. Et bienvenue encore sur Congo, la télévision. Oui, bonjour, monsieur David. Bonjour tout le monde, bonjour, vous tous Congolais, de partout où vous vous retrouvez pour le moment. Je vous dis encore bonjour, je vous dis bon week-end et surtout bonne journée du 23 mars 2024. On va y revenir sur le fait de cette date, mais avant, monsieur Georges, commençons par cette actualité qui est sur la toile, comme quoi l'église catholique, à son tour, s'oppose à la décision du gouvernement congolais, à la levée du moratoire pour peine de mort. Aujourd'hui aussi, est-ce que le gouvernement congolais va y revenir sur cette mesure, parce que plusieurs ans s'opposent déjà ? Moi, je pense que le gouvernement congolais n'est pas bête pour lever les moratoires. Le gouvernement, ça va être réveillé, il y aura toujours des agitations. Je l'ai dit tantôt, le chien à voir la caravane passe. Le gouvernement, comment on ne peut plus y revenir ? Pourquoi les gens sont agités quand on a levé les moratoires ? Pourquoi même l'église catholique ? Je pense que l'église catholique, je ne dis pas toute l'église, j'ai dit certains animateurs de l'église, parce que moi-même, je suis catholique, est-ce que moi-même, je me suis opposé à cette histoire ? Certaines autorités à l'église, à l'Okuras, M. Cholet et Sopère Ambongo. Vous savez, moi je sais bien, d'ailleurs, parmi les autorités catholiques, il y en a qui moi j'estime beaucoup. Avez-vous déjà appris un seul jour que Marcel Outhem vissait opposé au gouvernement ? C'est bien le président de la Cinco. Mais le cardinal, avec son chavre et le cannabis dans sa tête, il s'oppose toujours aux autorités. Alors que les autorités sont là pour restaurer, pour amener, pour ramener, ne fisquer la paix au peuple. Et celui qui, celui qui preste pour la paix, celui qui preste pour ramener la paix au peuple, pour certaines personnes, c'est le diable. Est-ce que levé les moratoires, ça blesse qui ? Est-ce que, vraiment, moi je me dis, Abbé Cholet, moi j'étais suivi. Est-ce que, vraiment, quand on lève les moratoires, ça vise qui ? Tu es aussi visé ? Si, si Abbé Cholet, tu es aussi visé, tu es malheuré, c'est-à-dire, c'est vous qui orchestrez l'insécurité, la guerre, la précarité au peuple congolais. Si vous vous opposez à la peine de mort, vous, à d'autres termes, congolais, donc c'est vous qui tuer les Congolais. Leur motivation, leur raison de faire, laisse entendre que Christ est miséricordieux et il accepte tout le monde avec ses défauts. Maintenant, Christ, quel Christ a permis à ce qu'on tue les gens autour de Kishish ? Quel Christ a permis à ce que les gens couroupissent la misère dans le cadre de déplacés ? Quel Christ, que moi je connais, vrai Christ, a accepté qu'on tue, par exemple, les gens aujourd'hui en Russie ? Quel Christ ? Alors ici, on a compté des milliers, des milliers de morts aujourd'hui. Et quel Christ a toujours dit que non, tuer ces gens-là, mais celui qui a tué, il est bon. Quel Christ ? Il n'est pas chaque fois aussi faire porter à Jésus ce qu'il n'en a pas. Mais cela a été dénoncé au nom de l'Église catholique, ce n'est pas au nom de l'Abbé Cholais. Ce n'est pas au nom de l'Église catholique. Moi-même, je suis catholique, tantôt. Jean-Pierre, même Rose, la maman ministre, elle est aussi catholique. N'est-ce pas ? Elle est aussi catholique. Je vous dis, Marcel Outhembe, il est catholique. L'avez-vous déjà appris un jour qu'il s'est opposé aux décisions du gouvernement ? Non ! Et d'ailleurs, c'est lui qui incarne la Sengho. C'est Marcel Outhembe, pas Cholais. Non ! Les cardinales, je l'ai suivi aussi, avec ce cannabis en tête. Moi, je me suis toujours dit, finalement, si par exemple, on disait qu'aujourd'hui, tu sais qu'il devait terminer le mandat, nous faisions une transition maintenant, cardinal, tu deviens président, parce que toi, tu es l'homme de l'Église. La République va ressembler à quoi ? C'est une commission de plus sage. Avec cette folie dans sa tête. Je me dis, nous, nous sommes de l'Est. Peut-être que c'est parce que ces gens-là n'ont pas d'enfants. Vous ne soutenez pas l'Église catholique dans l'Église. C'est parce que tous ces gens-là n'ont pas d'enfants. Nous qui avons des enfants, moi j'ai des enfants. J'ai une ligne derrière moi. Ces enfants souffrent. Imaginez nos parents qui ont fui, par exemple, les rouchourous. Ils sont dans les cadres déplacés au jour. Imaginez comment. Essayez de vous imaginer d'abord comment les gens vivent. Essayez de vous imaginer là où il y a crépitement de bombes. Là où il y a l'asthme de bombes dans un village. Nous qui avons des enfants. C'est le malheur. Ou soit, par exemple, ma femme est grosse. Et puis, on a reçu une bombe. Imaginez cette souffrance. Et puis, parce que moi, je suis en Soutan. On est en train d'avoir des gens dans le... Bautique. Et nous, 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 nous. Laissez ces belletés. Essayez quand même d'abord de voir le peuple attaquer le peuple. Coup de... Monsieur David. Il n'est pas seulement à Bécholet ou à l'Église catholique ou... Ce n'est pas l'Église catholique. Il y a aussi certains Congolais qui s'opposent à cette même décision. Il y a certains Congolais vivant en République démocratique. Effectivement. Ils estiment, Monsieur Georges, que notre justice n'est pas encore capable à appliquer de telles mesures. Ce n'est pas la justice. Est-ce que c'est la justice qui a lévé les moratoires ? Est-ce que c'est la justice qui va tuer les gens ? Non. Ce sont les fautes. La faute commise équivalent à votre peine. Vous allez subir cette peine. Ce n'est pas les individus. Quand, par exemple, moi, je viens, je tire sur toi, à bout pour temps, sans aucun autre procès, il faut que maintenant, moi, je sois gracieux et vous mourez comme ça. Non, vous devez quand même être intelligent. Monsieur Georges, on passe à ce message que le patron de la défense, Jean-Pierre Béba Ngobo, a fait savoir hier, là, un message aussi qui est sur quel sera. La toile qui dit ceci, l'officier Jean-Pierre Béba Ngobo, qui s'adresse à tous les officiers congolais de FRDC, qui dit ceci, l'officier ne m'a pas, l'officier ne truche pas, il ne vole pas, il ne détourne pas, il apprécie, il assigne, il ne tourne pas les dos à l'ennemi, il ne trouve pas de prétexte pour s'éloigner de sa mission de défense. Qu'est-ce qu'il doit y faire face ? Est-ce que ça, il prévient déjà les officiers congolais face à toutes ces infractions réprises dans ces mandats pour faire des droits ? Non, non, ce n'est pas, d'ailleurs, ça n'a pas de corrélation avec la paix. Qu'est-ce qu'il voulait faire face ? Il est en train de prêcher les officiers à la prestation normale d'un officier. Il est en train de faire ce qu'on appelle, nous appelons cela l'éthique idéologie d'un officier. Ça, c'est l'éthique. Il dit, vous devez vous habiller de votre éthique, de votre morale, de votre mission. Alors, vous savez, quand Jean-Pierre Bemba dit ça, il est en train de prévenir aux officiers de ne jamais céder aux antivaleurs dans l'armée. C'est aussi bien. Vous savez, vous savez, quand, nous, moi, je suis enseignant, quand, par exemple, vous terminez les études, avant de vous laisser dans le monde d'emploi, vous devez passer d'abord par ce qu'on appelle un examen, soit une collation de grade académique. On vous donne la conduite à suivre dans la société. Parce qu'après votre formation, vous devez maintenant aller dans la société, être appelé à la mission qui vous a été assignée. Avant de commencer, on ne doit que vous préparez que là où vous allez, il y a aussi des problèmes. Maintenant, ne cherchez pas à céder aux velléités au lieu de ce que vous devez faire comme mission. Les officiers, vous savez, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, tu sais qu'il dit, a été envoyé par Dieu. Tous ces discours qu'il se demanderaient peut-être de vivre aujourd'hui n'ont pas été vécus dans les régimes passés. À quelle date, par exemple, un ministre de Kabila aurait déjà prononcé tel discours devant ses officiers ? Ça n'avait jamais arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire renaître la société tout en Dieu. Donc, c'est la réformation de l'État comme les autres l'ont toujours dit. On est en train de refondre l'État, la nation congolaise. Imaginez, par exemple, un officier, à cause de sa mission d'officier, il prend l'argent de l'ennemi, alors que c'est lui qui est assez protégé de la nation. Automatiquement, c'est lui qui devient aussi ennemi. Alors, à ce même point de séjour, j'en profite pour demander ceci. Il y a 11 officiers qui ont été présentés à la cour militaire du Nord qui vous ici, qui sont en train de me comparaître, pour faux usage de faux, de tournements de relation des militaires, de tournements de... 8 devant l'ennemi, de relation des consignes, plusieurs réfractions. Les gens qui critiquent la justice, les gens qui critiquent le gouvernement communé, tout le reste, est-ce qu'il y a une cohérence ? Qu'est-ce qu'il faut noter lorsque l'État fait autre chose et que d'autres critiquent autre chose ? Qu'est-ce qu'il faut noter là-bas ? Vous savez, vous voyez, par exemple, vous me venez d'évoquer quelque chose. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un procès des officiers qui ont fait un manquement grave à leur mission. Et maintenant, tous ces gens-là, quand un officier de la défense manque à sa mission, c'est le peuple qui abatisse, c'est le peuple qui en souffre. Alors que l'officier de la défense a pour mission de protéger ce même peuple. Si, par exemple, dernièrement, quand vous arrivez, par exemple, à Chacha, à Ngungou, à Sake, et qu'il y aurait un officier qui aurait, par exemple, pris l'argent de l'ennemi pour exposer le peuple, et maintenant, pour les autres, il faut laisser ces gens-là, parce que, comme ils ont pris l'argent de l'ennemi et ils abandonnent le peuple, pour les autres, il faut les laisser vivre longtemps, le plus longtemps possible. Et la peine de mort n'est pas une fabrication congolaise. La peine de mort, elle date même à l'époque de Jésus, même à l'époque d'Abra. Est-ce que c'est la seule solution que tu crées ? À l'époque d'Amourabie, il y avait œil pour œil, dents pour dents. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est l'air de ceux qui auraient fait ça ? Il y a de cela plus de 5 000 ans. Les gens doivent... Vous savez, si nous, on revient là-bas, c'est parce que la République, réellement, elle est en train de vivre la vie la plus mauvaise de son histoire aujourd'hui. Et c'est là, à cause de certaines personnes, qui ne veulent pas réellement comprendre que le peuple congolais a droit à la paix, comme tout le monde, sur cette terre. Moi, je disais, tantôt, la fois passée, à une grosse pierre, un gros marteau, vous tirez sur quelque... Par exemple, les goulounes à Kinshasa. Un goulounes, il y avait... Avec sa machette, il y avait... Dans ta maison, il te coupe la tête. Et puis, il me dit, vous voulez dire, comme les goulounes ont coupé la tête, il faut le laisser vraiment le garder quelque part. Non. Est-ce que, réellement, ce qu'il a fait, quand il tue, quand il coupe la tête de quelqu'un, c'est autorisé, c'est pas... Cette personne-là n'a pas essayé de créer par Dieu ? On en a marre avec vos histoires-là. Aujourd'hui, la République vit une période la plus mauvaise, surtout nous qui sommes en l'Est. Nous, ça fait presque 30 ans, on nous dit jour une nuit. Je pense que Chole, Ambongo, avec vos droits de l'homme, là, l'Europe, ont toujours vu ce que nous vivons à Beni, par exemple. Et quand vous arrivez à Beni, vous trouvez tous tes villages égorgés. Et quand on met la maîtrise, celui-là qui a égorgé tous tes villages, non, il faut les laisser à vie. Mais finalement, vous voulez quoi ? Il faut voir comment... A Beni, on prend même un bébé de trois mois, on le prend, et on coupe sa tête par un couteau, c'est comme si on égorgé une cobaye. Et puis vous dites, maintenant, celui-là, quand on a mis la main sur lui, non, il mérite quand même, parce que la vie est sacrée. Et la vie qu'il a hôtée à cette personne-là, n'était pas aussi sacrée. On finit par ici, monsieur Georges. Aujourd'hui, le 23 mars 2024, depuis la matinée de ce 23 mars 2024, des rites d'affrontements entre le Ouazalendo et le M23 sont signalés à qui vous y est. Mais sur l'axe 5, la situation est très calme. Les réveillants 23 voudraient bien aujourd'hui, d'après leurs publications sur plusieurs plateformes, qu'ils doivent marquer ce jour comme c'était aussi une date de la création de leurs mouvements qui, d'après eux, estiment qu'ils viendront libérer l'Est de la République. Le 23 mars aujourd'hui. Juste, il faut parler. C'est le même objet qu'il faut savoir qu'il faut prendre même Kinshasa. Le 23 mars aujourd'hui. Comme on le repère toujours. Le 23 mars 2009, le 23 mars 2024. Une mauvaise histoire et une bonne histoire. Je passe une très mauvaise histoire. Tout le monde, tout le monde, sans exception, qui fait béquille en M23, il est monté. Il restera l'ennemi du Congolais jusqu'à la fin de toutes les générations. Vous savez, depuis toutes ces dates-là, nous de l'Est, nous avons enterré des mamans, nous avons des handicapés physiques, nous avons beaucoup d'histoires que nous avons vécues à cause de cette date-là. Et ces amis ici, qu'ils neigent, qu'ils pleuvent, qu'ils fassent jour ou nuit, ces gens payeront de leur faute. ils payeront. La peine de mort est déjà réhabilitée. Mais aussi, à part même cette peine de mort, même ceux qui fuiront ce pays, ils payeront toujours là où ils iront. Ils ont hôté les vies, les vies humaines d'une manière gratuite, sans motif, des innocents qui ont succombé, parce qu'il y a une lettre qu'on appelle le 23 mars. Soutenu par certains Congolais. Ça, il faut préciser. C'est, 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 c'est... T'as dit, j'ai parlé de ces gens-là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça dont je suis en train de parler. Tout le monde qui a servi ce M23, il payera cher. Encore très mal fait cette histoire. Nang, ne croyez pas que toi, tu es Congolais, peut-être le plus risé ou peut-être le plus intelligent que tout le monde. D'ailleurs, tu es le moins intelligent. Tantôt, en 2019, tu as proclamé que tu lui fais la guerre. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Et ne croyez pas que tout ce que tu fais là-bas, non, ce sont des droits. Non, tout le monde a ses droits. Mais, Nanga, avec tout ton staff, vous n'avez plus de parcelles dans cette République. La parcelle du pouvoir, je ne suis pas physique, non. Pour vous, vous serez poursuivis. Tous les pouvoirs qui s'installeront vous poursuivront. Vous avez trahi la nation. Il a pris les armes contre la République. Il a trahi la nation. Et le jour où on mettrai la main sur lui, c'est le couteau qui va planer sur sa gorge. Ça, je vous dis, c'est juste. on ne peut pas accepter. Imaginez, Nanga, quand tu étais avec Kabila, quand le 123 te fait la guerre en 2012, 2013, non, le 123 était mauvais. D'un coup, en 2023, tu ne peux pas rejoindre les mêmes ennemis que tu as appelés ennemis. tu es malheureux, tu es maudit. Tu es maudit, Nanga. On comprend votre frustration. On entend finir, peut-être par un mot pour le 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 qui admettent aujourd'hui mourir pour la nation congolaise. C'est le message que vous voulez lancer aujourd'hui. C'est qu'ils ont accepté mourir pour la nation. Je vois le 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 je vois le 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 vous 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 n'avez managé aucun effort pour rejoindre les lignes de front et faire la guerre. Vous sacrifiez. Quel amour ! Même Jésus n'a pas fait comme ça à ses chrétiens. Et fardez c'est surtout vous qui êtes encore des loyalistes. pas vos généraux corrompus là mais vous qui donnez votre vie pour cette nation. Vous êtes le plus heureux et même quand vous pouvez succomber sur les lignes de front vous allez tout droit dans la terre de nos ancêtres qui est la plus douce pour vous et Dieu reconnaît ça vos âmes résisteront le dernier jour. Mais ces gens là qui trahissent la nation leurs âmes seront emprisonnées des années des années dans le régime de satan je sais je suis à contact au plus de 143 9 79 27 31 68 Les Dames et Messieurs la situation qui se déroule à l'est de la publique équerre bon nombre des gens même ceux-là qui ne sont pas de Congolais ils sont équerreux parce qu'on est en train de tuer les gens à l'est du pays de votre côté où vous de de vous aussi avoir une certaine motivation afin de voir comment on va s'appliquer tous à l'est du pays pour mettre fin à ces barbaries disons merci à monsieur Georges qui avait accepté aujourd'hui encore notre invitation nous nous disons aussi bon week-end à vous tous qui nous suivez merci monsieur Georges et surtout n'oubliez pas de lui contacter en privé pour d'autres suggestions pour des aides et tous les restes que vous auriez peut-être pour sa disposition merci dames et messieurs et à la prochaine pour une nouvelle émission c'est moi que vous remercie